Pour ajuster le drapé du Sari, Indira a besoin d'aide. Anita porte la pièce de tissu longue de plusieurs mètres et la pose sur son épaule. C'est le vêtement qui habille à merveille les femmes du sud de l'Inde. Mais beaucoup préfèrent aujourd'hui le lehenga pour des raisons plus pratiques. Le lehenga c'est une jupe, un haut et c'est vrai que le port de l'écharpe va rappeler ce type de drapé là. Là on est dans le Sari, c'est un grand morceau de tissu de 5 à 6 mètres qu'on enroule et qu'on drape d'une certaine façon. Là en l'occurrence il est déjà cousu parce qu'on fait le montage des Sari, donc c'est beaucoup plus simple à mettre. Dans ce magasin spécialisé dans les tenues de mariage et de soirée, les tenues aux couleurs chatoyantes sont plus magiques les unes que les autres. Cousues de fils d'or, brodées de perles, parsemées de diamants. Le bruissement des étoffes est à lui seul un extraordinaire voyage dans ce pays de contraste qu'est l'Inde. Dit Pavali sera étincelant dans les parures des femmes. C'est des vêtements qui ont pour but d'être vraiment étincelants. Le but, le jour de la fête de la lumière, le jour du nouvel an, c'est vraiment d'être étincelant. Parce que là on reflète la joie, la lumière, la nouveauté, parce qu'on part sur de nouvelles résolutions. C'est un renouveau pour nous en fait. Les henga, Sari, Panjabi ou Shalala suivent la mode dans les couleurs ou les formes. Les jeunes générations sont demandeuses de modernité. Indira dit préférer la tradition, une façon de préserver les valeurs transmises par les anciens.